Salut c'est Wiznyx, oui je sais, ça fait un moment, je suis désolé, je vous l'ai expliqué sur Instagram via les stories, en gros j'ai eu quelques petits contre-temps avec mes études qui ont fait que j'ai pas pu sortir de vidéos les deux dernières semaines, mais ne vous inquiétez pas normalement, à partir de cette vidéo, tout redevient à la normale. D'ailleurs je sais pas si vous l'entendez, mais si jamais en fait j'ai le rhume, donc c'est pour ça que ma voix est pas trop pareille que d'habitude. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, je me suis trop emporté là, il faut se calmer. Bref, vous l'avez vu aujourd'hui, vous apprenez la technique pour créer ce genre de design, donc c'est tiré de l'identité graphique de Squeezie, réalisé par Cédric Cosson, Serb, Thomas Brunet et Charles Nardin. Juste petit disclaimer, aujourd'hui on est là pour apprendre la technique, uniquement la technique, le but c'est pas que vous la réutilisiez pour créer votre propre charte graphique qui plagie celle de Squeezie, ça n'a aucun intérêt. Donc je compte sur vous, je veux pas qu'après cette vidéo il y ait des plagiat de l'identité graphique de Squeezie, vraiment je me sentirais mal. Du coup on est parti pour réaliser la bannière sur Adobe Illustrator. Donc en premier évidemment ce qu'on fait c'est qu'on crée le document, donc moi je vais le mettre en 1920x1080, c'est pas très important. Et voilà, on a la bannière, c'est terminé. Mais tu n'es pas drôle ! Bon évidemment si je la mets là c'est juste pour les couleurs, vous inquiétez pas. Donc en fait déjà si on analyse rapidement sa bannière, on peut remarquer qu'en fait il utilise son logo de chat, donc c'est Jumbo j'imagine. On le voit beaucoup mieux ici d'ailleurs et il est warpé, il est modifié, il est déformé et ça crée cet effet en fait. Donc je vais récupérer son logo et maintenant j'ai plus qu'à le vectoriser. Alors ça va prendre un petit moment mais vous inquiétez pas, je vous passe cette étape. Et d'ailleurs si vous savez pas vectoriser votre logo, j'en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est gratuit. Et oui, aussi je précise rapidement, quel est l'intérêt d'utiliser Illustrator plutôt que Photoshop ? C'est pour pas avoir de pixels. Parce qu'en fait en déformant le logo, il va y avoir des pixels qui vont apparaître, qui seront dégueulasses et nous on veut surtout pas ça. Donc pour qu'il y ait pas ça, il faut faire avec Adobe Illustrator, on est obligé. Voilà, on a le logo. C'est bien non ? C'est pas mal ? C'est... il ressemble. Enfin c'est lui quoi, c'est un plagiat, c'est un plagiat nul. Mais voilà, ça fonctionne. Bref, du coup ce logo là, on va le dupliquer. Du coup quand vous avez fini de dupliquer le logo assez de fois, il faut penser que chaque logo soit bien uni en un seul calque. Donc vous faites le Pathfinder juste là et vous cliquez sur la réunion. Juste ici. Donc si vous avez pas le Pathfinder, vous allez dans fenêtre et vous cochez Pathfinder. Donc ça vous le faites pour chaque logo, c'est très important. Et ensuite, pensez à changer un petit peu la taille des logos. Mettez-en des petits, mettez-en des gros par exemple. En tout cas, c'est ce qui a été fait sur cette image je pense. Voilà, donc là on est pas si mal. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on sélectionne tous nos logos, très très important. Sinon ça va bugger quand vous allez déformer. Et vous prenez l'outil ici de déformation. Alors si vous l'avez pas, il faut aller dans fenêtre, barre d'outils et cocher avancer. Sinon vous aurez pas tous les mêmes outils que moi. Donc du coup, vous faites clic droit ici et vous prenez outil de déformation. Alors évidemment, vous pouvez en utiliser d'autres si vous le souhaitez. Contraction, dilatation, peu importe. Moi je vais rester je pense avec celui-ci. Vous allez prendre un pinceau assez grand. Et pensez bien à tout re-sélectionner si ça s'est désélectionné. Et ensuite, vous allez pouvoir venir passer et créer comme ceci des effets un petit peu de tourbillon, de vagues, un peu comme sur la bannière de Squeezie en fait. Bon, j'ai réussi à obtenir ça. C'était assez chiant. Du coup, je vais pas trop remodifier et tout. Mais globalement, ça ressemble quand même pas mal. En tout cas, la technique est là. Le côté artistique, il est moins là. Mais bon, on s'en fout. J'ai peut-être modifié vite fait un petit peu ce duo là parce qu'ils sont un peu trop facilement distinguables je trouve. Voilà, là déjà c'est beaucoup mieux. Après ça fait un petit espace blanc donc je vais tac. Voilà, nickel. Donc dès qu'on a ça, on va aller sur Photoshop pour faire la bannière du coup. Donc pour l'exporter, évidemment, on va venir faire CTRL, SHIFT, ALT et S en même temps. Ou sinon, vous allez tout simplement dans fichier, exporter et enregistrer pour le web hérité. Et puis vous mettez une valeur quand même assez grande. Ça peut vous être utile. Donc moi, je vais mettre 4000. Comme ça, ça suffira. Et vous exportez en PNG transparent. Et donc là, il y a un petit template de bannière YouTube que j'ai créé qui vous permet de savoir à peu près où va être visible la bannière sur format téléphone et sur ordi. Si jamais vous voulez ce template, il est sur mon Google Drive dans la description. Bref, du coup, on revient à nos moutons, on va importer notre image. Et donc après, pour faire la bannière, c'est pas super compliqué. Vous allez juste récupérer la texture à un endroit que vous aimez bien. Par exemple ici. Enfin là, c'est pas ouf parce qu'il y a des chats qu'on voit trop. Bref, j'ai mal fait, vous avez compris. Mais l'idée est là. Et du coup, là déjà, on va séparer en deux la bannière. Donc on va créer un nouveau calque en dessous. On va mettre la couleur bleue. Et on va aller jusqu'au milieu, comme ceci. Ensuite, on remplit. Et de l'autre côté, on va mettre la couleur rose. Voilà, déjà, on est bien parti. De ce côté-là, ça doit pas changer de couleur. Ça doit rester bleu, comme ceci. Et de l'autre côté, c'est blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dupliquer ce motif. C'est pas la meilleure technique, mais bon, vous avez compris. On va créer un masque sur le premier, qui est celui qui sera de droite. Et on va mettre un gros rectangle noir, comme ceci. Comme ça, ça cache la partie gauche. Bon là, ça a rien changé, mais en gros, ça cache la partie gauche. Donc là, par exemple, si je déplace, vous voyez, ça se coupe à partir du milieu. Et on fait pareil, mais pour l'autre partie, donc la partie de gauche, on coupe la partie de droite, comme ceci. Et la partie de gauche, on fait double clic, et on vient la mettre en blanc. Bon là, déjà, on est pas mal proche de la bannière. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste agrandir un petit peu ça, parce que là, vous voyez, c'est pas parfait. Tiens, cette partie est encore mieux. Du coup, je vais remodifier un petit peu le calque. Voilà, là, c'est quand même vachement mieux. Et après, évidemment, pour faire le petit rectangle de sélection au milieu, eh bien, en fait, c'est très très simple. On crée un rectangle, donc un rectangle avec l'outil rectangle. On le met comme ça, de l'angle en haut à gauche jusqu'à l'angle en bas à droite. Et on va venir lui mettre un contour intérieur, comme ceci, avec l'aliment intérieur. Et on va le mettre pour commencer en bleu. Et en fait, on va dupliquer pour le mettre en rose de l'autre côté. Vous allez comprendre, c'est facile. Tac, je récupère la couleur bleue. Voilà, donc là, ça coupe en bleu. Et on va faire pareil, donc, pour le côté rose. Donc, je duplique. Et là, évidemment, je vais mettre un masque, comme ceci. Et je vais le mettre, du coup, pour la partie de gauche, comme ça. Et là, on va mettre, tout simplement, la couleur du contour en rose. Voilà. Et donc là, on a fait la bannière Ascouzi. Après, je vois qu'il y a des petits symboles un petit peu plus arrondis et tout. Donc, je me demande s'ils n'ont pas rajouté aussi quelques petits détails en plus pour rendre la bannière encore mieux. C'est possible, écoutez. On ne peut pas le savoir. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Pourquoi ça fait ça ? C'est dégueulasse. Ah, mais oui ! Je n'ai pas mis de masque au côté gauche, c'est vrai. Donc, il faut mettre un masque au côté gauche et le mettre en noir. Donc, on va jusqu'au milieu. Tac. Et voilà ! Ça dégage. C'est nickel. Et du coup, maintenant, on passe à l'animation. Donc, vous pouvez le voir juste là. C'est animé. Et donc, nous, on va tenter de faire pareil. Et pour animer, on va lancer After Effects. Donc, on crée une petite composition en 1920x1080. Le format de base. Cadence 60 images secondes. Et on va mettre, par exemple, 10 ou 20 secondes. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on importe la texture en PNG qu'on a exportée en taille géante. Donc, comme ceci, on fait glisser-déposer. Et ensuite, on vient réduire un petit peu l'échelle. Voilà, pour avoir quelque chose de plus cool. On va ajouter un petit fond bleu, comme il l'a fait sur le béance. Voilà. Là, c'est déjà beaucoup mieux. Et donc, pour ajouter l'effet d'animation, c'est très simple. En fait, c'est quasiment automatique. On va sur le calque juste ici. On va dans Effet, Déformation. Et ensuite, on prend Turbulence, juste ici. Et donc là, vous allez pouvoir toucher les paramètres pour essayer d'avoir quelque chose de plutôt cool. Donc, si vous mettez une grande quantité, ça va, comme on peut le voir, un petit peu déformer toute l'image. Ça va faire bizarre. Oh non. Oh non. Oh non, t'as pas planté. Non, je te crois pas. Réponds. Pourquoi tu réponds pas ? Allez, tu me déroules. Bon voilà, j'ai réussi à retourner au même point que j'en étais tout à l'heure. Merci Adobe. Du coup, là, avec la quantité, la taille, etc., vous pouvez jouer sur l'effet en général. Donc, on peut le voir, plus on met une grande taille, moins il y a de détails. Moi, je vais pas mettre trop de détails non plus, je vais quand même en mettre à peu près pareil comme sur l'animation de base. Je promets rien, mais voilà, on va dire à peu près. Et maintenant, vous pouvez jouer avec l'évolution pour animer cet effet. Donc, vous allez à 0 seconde et vous allez sur l'évolution, vous cochez la montre juste ici. Donc là, vous pouvez faire U sur le calque pour afficher le point clé. Vous allez aller à la moitié du temps, donc à 10 secondes à peu près. Et vous allez, pourquoi pas, modifier un petit peu l'évolution. Donc, faire avancer, voilà, par exemple à 80% et voir ce que ça donne. Alors, d'ailleurs, si ça bug, comme ça, pensez à mettre la résolution en un quart, un demi, etc., pour pouvoir avoir une meilleure visualisation. Donc, voilà, moi, j'ai baissé un petit peu pour pouvoir afficher à peu près en temps réel. Donc là, c'est un peu dégueulasse, il faut regarder de loin. Mais on peut voir que c'est très lent, c'est beaucoup plus lent que sur l'animation originale. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter beaucoup plus l'évolution. Donc, le mettre, par exemple, à 260. Et on va re-regarder ce que ça donne. Alors là, pour le coup, ça me paraît plutôt pas mal, en vrai. Donc, voilà, grosso modo, c'est à peu près tout pour l'animation. C'est super simple. C'est vraiment un effet automatique sur After Effects. Et d'ailleurs, juste avant que je vous montre comment mettre en boucle cette animation, n'hésitez pas à aller voir le site Owned. Si vous êtes streamer, ça va forcément vous intéresser. C'est un site qui propose des packs d'overlays, alertes, badges de sub, etc. Il y a même des créateurs d'émotes et des créateurs d'émotes animés si jamais vous voulez personnaliser les vôtres. Et en plus de ça, avec mon code WISNIX, vous avez 50% de réduction sur toute la boutique. Bref, du coup, pour mettre en boucle, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est aller à la fin de l'animation, comme ceci, et de remettre le même point qu'au départ. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Et bien, comme on peut le voir, ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'on voit un peu trop la transition entre les deux passages. Donc, pour repartir en arrière, en fait. Et donc, ça, c'est quand même un problème parce que ça rend l'animation beaucoup moins jolie. Donc, pour réduire cet effet, on va sélectionner tous les keyframes. On va faire F9 sur le clavier. On va aller dans l'éditeur de graphique juste ici. On va faire clic droit. Modifier le graphique de vitesse. Et donc, ensuite, vous aurez quelque chose comme ça. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est modifier un petit peu cette courbe de vitesse pour donner une impression de « normalité ». Parce que là, quand on peut le voir, quand on passe d'ici à là, bon, là, ça a un petit peu modifié vu qu'on a fait F9 sur le clavier. Ça les a lissés. Donc, ça fait que c'est un petit peu plus fluide déjà. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller au milieu et sélectionner les points. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est tirer celui de droite vers la droite, comme ceci. Alors, pas trop non plus. Et celui de droite, pardon, j'ai dit gauche ici. C'était à gauche, du coup. Mais donc, celui de droite, on le tire vers la gauche, comme ceci. Et donc, on essaye d'avoir une courbe assez clean, comme ça, qui passe. Après, vous pouvez modifier un petit peu comme vous voulez. Prenez vraiment l'aspect qui vous paraît le plus joli possible. Là, je trouve que c'est pas si pire que ça, en vrai, quand on regarde. Alors, évidemment, on voit le retour en arrière quand on y fait vraiment beaucoup attention. Mais après, sinon, c'est quand même assez smooth. C'est beaucoup plus soft que celui d'avant. Et évidemment, au niveau de la boucle, à la fin, ça revient au début. Donc, on peut le voir. Là, c'est encore la même chose. C'est un peu lent. On voit le changement. Du coup, il faut faire pareil, en fait. Celui de gauche, ici, on va venir le tirer un petit peu vers la gauche. Et celui de droite, on va le tirer un petit peu vers la droite. Pour essayer d'avoir quelque chose de symétrique. Donc là, si on regarde, ça donne ça. Alors, évidemment, pour votre animation, je vous conseille, si vous l'affichez longtemps, de la faire assez longue. Et assez lente aussi. C'est très important. Parce qu'évidemment, forcément, si vous faites quelque chose de rapide, le changement va se voir. Du coup, il faut que ça soit quand même assez smooth, assez soft, pour que ça ne se voit pas. Et ensuite, évidemment, à partir de cette texture, vous pouvez créer plein, plein, plein de choses graphiques, comme par exemple des overlays. Du coup, dans cette vidéo, je n'ai pas le temps de vous montrer comment réaliser cette transition-ci. Mais globalement, ce n'est pas très compliqué. Si jamais vous voulez absolument savoir comment faire, je vous en ferai peut-être une vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si la vidéo t'a intéressé, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je sais qu'il y en a plein qui oublient de le faire. Sur ce, moi, je vous laisse sur cette vidéo dans laquelle je présente le meilleur écran pour les designers. Et moi, je vous dis à la prochaine.